Après si on part encore dans cette liste, un vrai coup de cœur pour le concert de Jamie Rockwaii en 2003. Évidemment le concert était dinguissime, Jamie Rockwaii qui sautait dans tous les sens, comme on aimait le voir. Mais j'ai un souvenir lumineux en fait de Jamie Rockwaii après le concert. Tous les musiciens vont boire un verre au Harris Bar, qui était avant le Funky Close Bar, au Montreux Palace, où souvent il y avait des jams ou des afters qui se passaient. Et je le vois en fait assis sur la terrasse, donc au milieu de la foule. Et là déjà, il y a ce moment génial où tout le monde s'envoie des SMS en disant, il y a Jakey qui va faire une jambe, etc. Donc une nuée de monde qui arrive autour du palace. Et là Jakey en fait se lève, il regarde tout le monde, il dit, alors je bois une bière et après on va faire un truc sympa. Mais vous me laissez cinq minutes pour boire une bière. Et là tout le public, ok, ok, pas de problème, tranquille. Et ça c'est ce que j'adore à Montreux avec le public de Montreux, c'est qu'il y a un respect du musicien. Puis là il m'appelle et il me dit, mais en fait on a envie de monter sur scène, mais il me faut une guitare, un tel, un tel, un tel comme ça pour mon guitariste. Puis je le regarde, je dis, ok, pas de problème. Pas de problème, je ne savais pas. Je file de mon bureau et par hasard on avait un partenariat avec Gibson à ce moment-là et j'avais exactement dans mon bureau la Gibson que le guitariste voulait. Et cinq minutes plus tard, j'arrive avec la Gibson et puis je la donne le guitariste. Le guitariste me dit, mais t'as un magasin de guitare, je t'arrêtez-toi. Non, c'est, voilà, c'est pour toi. Puis si tu veux, tu peux la garder après ton concert. Et le mec qui me regarde me dit, c'est hallucinant. Et ils ont fait une jam merveilleuse. Et ça, c'est pour moi, c'est tout montreux en fait. C'est qu'il y a le concert qui est phénoménal, il a donné tout ce qu'il a donné. Puis il y a tous ces afters derrière. Évidemment qu'on va pas voir sur Play Suisse la partie jam, mais on va voir ce concert de Jamiroquai en 2003, qui est pour moi un très, très grand moment.